salut à tous les spartiettes et bienvenue au maître cal gym une salle où y'a que la souffrance qui paye on n'est pas au maître cal gym les amis on est au garage gym de maître cal on est chez moi dans un petit garage et je peux vous dire que le garage il est bondé il fait 38 degrés à l'extérieur mais sauf que moi je pédale pendant une heure je viens de me lever aujourd'hui c'est férié c'est le 14 juillet c'est férié putain en ce moment je vous dis même pas les amis je vais vous raconter ma vie mais je me tape des heures de mal parce que comme avec les compétitions on doit partir et on doit prendre quelques jours pour partir etc je dois quand même rapatrier tous les coachings et remplir mon agenda au maximum possible ça m'arrive de faire 14 15 coachings par jour je commence 8 heures des fois je termine 22 23 très très dur entre les régimes alimentaires les problèmes d'entraînement les briefings mais alhamdulillah j'aime ça je suis un grand passionné et que le concept de transformation physique de notre cas il marche alors les amis je fais mon cardio à jean ça fait ça fait à peu près c'est le dernier mois de prépa donc j'ai décidé de faire ça pour modifier un tout petit peu parce qu'avant je faisais toujours mes cardiaux dans la journée c'est à dire que je me lève je prends mon petit déj et je vais à la salle et dès que j'ai un moment je fais mon cardio et moi je suis quelqu'un qui aime garder son métabolisme surtout en sèche là parce qu'on est en prépa compétition là on part dans sept jours en finlande pour le pro quoi il fallait alors je tenais à préciser pour certaines personnes qui connaissent pas la fédération mpc etc c'est parmi la fédération la plus prestigieuse et la seule qui peut te donner la carte pro ifb pro ligue qui te permet aussi un jour de te qualifier à olympia à las vegas avec les meilleurs au monde bien sûr il y a des conditions c'est comme là les conditions pour le pro qualifier c'est de gagner ta catégorie c'est par exemple moi je suis en catégorie group taille il faut que je gagne ma catégorie et que par la suite je gagne la toute catégorie ça veut dire que je me bats contre eux les autres athlètes qui ont gagné leur catégorie les petites tailles les moyennes tailles moi je suis dans la grande taille si je gagne ma catégorie et que par la suite je gagne l'overall la catégorie pour accéder à la carte pro il y en a certaines compétitions que c'est pas comme ça c'est comme les olympia amateurs où il ya toujours trois cartes pro par catégorie il a ça veut dire que si par exemple vous avez six catégories aux mains physiques il y en a trois qui vont gagner des cartes pro et trois non d'accord c'est le jeu c'est comme ça ça te boostera encore plus après n'oubliez pas c'est un business ça te permet toujours tu sais de les compétitions ça coûte une blinde en moyenne une compétition ça dépend bon allez c'est aller à l'international alors là comptez entre 1000 et 3000 e d'accord logement etc il faut arriver un tout petit peu plus tôt là la finlande à nous a coûté minimum 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 mais 1500 2000 euros on est deux à l'heure où chacun c'est mieux d'aller à 2 à 3 etc mais bon ça c'est la passion on la partage les amis et on kiffe monter sur la scène c'est l'endroit où je me sens le plus chez moi ça fait partie ça fait partie de notre passion c'est dur certes tout le monde n'a pas le mental de tenir la diète jusqu'au bout des fois j'ai envie de craquer mais c'est dur je garde toujours l'objectif en tête de ne pas décevoir les sportiels de ne pas décevoir mon fils parce que moi je manque pour mon fils donc revenons au moment les amis le cardio-agent fonctionne-t-il alors moi je vais être honnête avec vous le cardio-agent fonctionne dans le sens où déjà vous allez réussir à activer votre métabolisme avec le cardio-agent d'accord et que vous allez quand même user et pouvoir évacuer les restes d'accord chaque objectif est différent chaque objectif est différent dans mon cas moi les amis pourquoi je fais le cardio-agent parce que moi je de base je suis en déficit calorique toute la journée je suis en déficit calorique je suis en diète cétogène depuis là j'arrive à 60 jours et que mon dernier repas je le mange par les coûts de 22 heures 22h30 mais c'est asperges brocolis de toute façon suivis moi sur mon instagram et sur mon instagram les stories à la une vous les voyez tout ce que je mange donc c'est pas fabuleux franchement c'est dur j'ai des coups de barre je fais deux à trois heures de cardio par jour et une heure de muscu le soir il arrive t'es explosé parce que tu restes tellement debout et tu patines beaucoup à la salle d'accord donc c'est pour ça que je me suis dit le matin dès que je me lève je fais mon cardio-agent et franchement j'ai testé ça sur un mois ce qui se passe c'est que j'ai réussi à débloquer une autre phase de la sèche pourquoi parce que avant comme mon corps il était habitué à faire son cardio dans la journée et comme maintenant je lui ai ajouté quand même 30 à 45 minutes le matin il faut du mental pour se réveiller pour aller faire du cardio comme moi dans mon garage à jeun c'est très très dur vous avez une deuxième option c'est sortir mettre une veste ensuite pour garder la chaleur de votre corps et tout ça et allez-y taper une heure de marche franchement il faut avoir du mental mais ça vous permet quand même de bien respirer l'air frais du matin d'ouvrir les branches de bien faire fonctionner vos poumons et autre chose d'activer votre métabolisme directement et comme ça votre corps quand vous allez lui donner les aliments il va vraiment les utiliser on verra les bienfaits de ce cardio mais pas en une journée ou deux les amis dans mon cas moi je l'ai vu dans un mois en 45 jours pourquoi parce que déjà ma diète elle est très très stricte et je cherche toujours ce déficit calorique ça m'a permis de d'accentuer le travail ça m'a permis de débloquer aussi une autre qualité musculaire athlétique voilà parce que le retour de la première compétition parce qu'on a rechargé etc et la recharge n'a pas super bien fonctionné à mes yeux mais directement avec le cardio à jeun je me suis remis à fond et tout ça ça m'a permis de directement revenir dans une qualité de sécher directement de plaquer les ventres avoir le ventre plat les abdos directement les obliques dans mon cas à moi maintenant je suis quelqu'un qui travaille beaucoup 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 sur la condition ça veut dire que là le volume je vous le dis honnêtement cette fois ci je vais le sacrifier parce que la dernière fois je suis arrivé à peu près 97 kg pour 1 m 89 et demi j'ai envie d'arriver cette fois ci même si j'arrive à 93 94 mais bien conditionné abdos secs et recharger sauf que je garderai toujours le cardio à jeun je me lève le matin je vais faire mon cardio franchement ce qui se passe c'est que vraiment 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 dans mon cas à moi parce que je vais tester sur 30 jours donc à moi ça m'a permis de d'atteindre plus rapidement le déficit calorique dans la journée ça veut dire que au réveil j'ai moins d'excuses et en plus comme j'ai faim d'accord j'ai très très faim parce que là avec la diète le matin tu te lèves directement comment vouloir manger et c'est très très dur aussi de pouvoir dormir aussi parce que c'est très compliqué en ce moment tu as faim tu as des crampes etc donc ce que je fais c'est je me lève directement je vais faire mon cardio donc là le difficile dans la journée il est plus facile à atteindre ça veut dire que quand je vais rajouter 45 minutes à une heure de muscu et je vais rajouter une heure à deux heures de cardio séparés dans la journée et ce que je fais généralement c'est que je mets par exemple un cardio le matin un cardio le soir et surtout avant de me coucher donc tu as le cardio à jeun le matin 30 à 45 minutes tu as une heure de cardio dans la journée et tu as aussi 45 minutes le soir et en plus tu as tes 45 minutes de muscu je sais vous allez me dire t'es un mabou le maître cal etc mais il faut gérer tout ça il faut tester les amis il faut tester si tu testes pas tu sauras pas donc là avant je faisais sur le cardio à jeun et je galérais quand même les derniers petits détails d'accord les derniers petits détails c'était dur comme par exemple les obliques saillants il ya la diète elle est millimétrée j'ai pas changé la diète mais quand j'ai ajouté ce petit cardio bah là le ventre franchement je veux dire honnêtement j'ai réussi quand même j'ai pas ciblé au niveau du monde tout le corps tout le corps certes j'ai perdu un tout petit peu de volume mais tout le corps en ajoutant du cardio bah il s'est bien conditionné la qualité musculaire elle est plus apparente voilà les muscles sont plus visibles et puis pour le moment il me reste parce que comme on est en train de dégager de dégager 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 parce que moi avec la diète il me reste que de l'eau à évacuer pour la semaine prochaine je monte en finlande voilà dès que je vais réduire un tout petit peu mais ma consommation d'eau avec je continue toujours et vous allez voir sur mon instagram vous allez voir quand je vais aller en finlande bah je vais continuer mon cardio j'arrive le jeudi le jeudi avec la fatigue et tout ça je vais chercher une salle de sport le soir pour faire mon cardio le vendredi pareil on va aller faire quelques cours si on va aller s'inscrire à l'inscription s'enregistrer pareil le matin voilà les marchés donc on va aller tac 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 là on va faire le cardio en marchant et l'après midi on trouve une salle pareil je fais mon cardio calme tranquillement le soir se reposer pour le lendemain qui est la compétition c'est tout voilà les amis faut pas faut pas chercher je vous le dis honnêtement si ça tenait qu'à moi j'aurais bien aimé faire une séance de cardio et arriver à la compète mettre le thal et monter et là moi mon physique c'est un physique qui arrive à sécher à bien sécher en déficit calorique en augmentant la fréquence du cardio dès que j'augmente la fréquence du cardio ça marche il y en a certains non oui galère il y en a beaucoup qui n'aiment pas le cardio mais les amis il faut pas dire que le cardio il ya l'alimentation il ya le cardio mais il ya aussi ce que vous avez fait durant votre prise de masse parce que cette étape de prise de masse elle est hyper importante si vous n'avez pas cette étape de prise de masse ça sert à rien de sécher parce qu'il ya rien à sécher vous n'allez pas sécher les os voilà le but c'est de pouvoir dégager toute cette masse musculaire avec la sèche pour que par la suite on la rend visible et qu'on la montre juge moi le cardio à jeun la vérité surtout en période de prépa je vais être honnête après la fréquence les amis même si vous faites ça deux trois fois par semaine dispatcher testé ça testé ça sur un mois ou deux et regardez par rapport à la balance par rapport faites vous des briefings corporel etc autre chose les gens qui sont à ma salle de sport ils sont des briefings corporel vous allez voir que vous allez quand même réussir à enlever un peu d'eau vous allez peut-être aussi perdre du poids et si votre régime alimentaire il sera adapté si vous enlevez un tout petit peu les amis de cochonneries les gâteaux moules et grignotages etc vous allez voir le maxi vous allez profiter des bienfaits de ce cardio à jeun mais si vous faites juste le cardio à jeun et que la journée vous mangez dégueulasse et que dans la journée vous activez pas vous continuez pas à activer parce que on dirait que le matin tu es arrivé tu as bien chauffé la voiture et que la journée tu n'as rien fait de ta voiture non tant qu'elle est bien chaude je continue à la garder chaude dans la journée et comment ça en l'activant tout le temps je marche au lieu d'utiliser l'ascenseur je prends les escaliers au lieu par exemple l'intermarché il est juste à côté je prends mon sac j'ai appuyé au lieu par exemple les amis de rester au lit à regarder netflix je vais à la salle je fais un peu de cardio tu gardes ton métabolisme durant toute la journée comme ça tu fais attention à ton alimentation et tu vas profiter du cardio à jeun c'est ça c'est activer son métabolisme de bonheur voilà les amis et ça va vous permettre aussi d'assimiler voilà votre régime alimentaire s'il est bien sûr adapté mais si c'est le régime mcdo kebab tacos etc moi c'est mon avis personnel dans le sens où ça m'a aidé à à cibler un tout petit peu plus voilà à accentuer le travail d'accord sur ma sèche ça m'a aidé d'accord donc vous aussi dans votre cas et vous savez très très bien que le cardio on va être honnête il est utilisé dans une phase 80% des phases c'est utilisé dans des phases de sèche ou perte de poids ne 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 confondez pas sèche et perte de poids la sèche c'est pour pouvoir enlever l'eau le gras et garder au maximum possible la masse musculaire le muscle pour le rendre visible d'accord et la perte de poids on perd tout on perd tout on peut perdre du muscle on peut perdre du gras l'eau voilà donc il faut pas confondre les deux d'accord et autre chose il y en a certains qui utilisent un peu de cardio aussi en prise de masse pour entre guillemets diminuer les chances de prendre du gras avec la prise de masse parce qu'on prise de masse sèche l'a oublié cette prise de masse sèche elle n'existe pas soit tu sèches soit tu prends de la prise de masse la prise de masse propre existe et la prise de masse propre c'est la personne qui réussit à prendre du muscle en limitant le maximum possible la prise de masse graisseuse voilà les amis ça c'est une petite vidéo de révision en même temps de partager avec vous comme d'habitude on est là à donner des conseils à partager à donner un avis personnel voilà moi au début j'étais pas fan du cardio à jeun et en prise de masse je le fais pas car du rage je le fais dans la journée dès que j'ai un moment avec mon rythme de vie j'ai opté pour ça j'ai testé plus de là à peu près 40 jours et je vois que j'arrive quand même à avec une diète structurée avec un effort physique continu dans la journée je peux comme une assiduité et un mental d'acier j'arrive quand même à accentuer le travail sur mon objectif et me rapprocher de l'objectif idéal que je veux présenter sur la scène voilà mon avis personnel les amis avec la souffrance qui paye pour du coaching en ligne n'oubliez pas les amis le numéro de téléphone qui s'affiche et je vais être honnête avec vous les amis les places sont limitées parce qu'actuellement je suis débordé par le travail avec le maître calgime on a eu énormément de bouleurs avec la formule qu'on a fait de transformation physique on s'occupe des gens de a à z que ce soit l'alimentation l'entraînement etc et autre chose c'est que là je prépare ma compétition pour la finlande souhaitez-moi bonne chance et surtout les amis n'oubliez pas il n'y a que la souffrance qui paye mal à frac mal à frac et nous les vendeurs de rêve on est frac mal à frac mal à frac à 300%